Bienvenue dans cette leçon, nous allons voir leçon numéro 17 qui portera sur le oui et non en japonais. Dans la langue japonaise, on peut dire oui ou non, mais les japonais aiment bien enrober leur oui avec un petit plus. Donc, regardons cela de ce pas. Oui. Donc, pour exprimer son accord par rapport à une phrase interrogative, on emploiera le mot «はい ». Ou « é ». On dit aussi « so desu ». Afin d'affirmer ce que l'interlocuteur spécifie, on peut dire « so so ». Pour le nom, en ce qui concerne le nom, c'est un peu différent. Les japonais n'aiment pas dire nom directement, donc le nom direct se dira « ii e ». Mais ceux-ci préfèrent la phrase suivante « ii e keko desu ». Ou alors « hum, je vais réfléchir ». On dira aussi « kangaete okimasu ». Ou encore « hum, c'est difficile ». Donc, vous l'aurez compris, les japonais n'aiment pas donner de réponse directe. Ils préfèrent enrober leur réponse face à leur interlocuteur. Voilà, je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'était donc la chaîne « Japonais pour tous », réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Ciao ma tana !